Ce n'était pas facile, mais comme je disais tout à l'heure, je n'avais rien à perdre à 0-5. J'ai commencé vraiment à lâcher mes coups, à me concentrer plus sur regarder la balle, parce que je boisais énormément au début, donc je n'étais pas entièrement concentrée. Mais j'ai réussi à trouver une meilleure longueur de balle, une meilleure trajectoire, et ça a marché jusqu'à 0-7-5. Après le deuxième, j'ai recommencé, ou dans le début deuxième, c'était un peu moyen. Mais j'ai bien joué dans l'ensemble, surtout contente au service, où je n'ai pas lâché mon service dans le dernier set. C'était un bon match. Exactement, première finale dans l'étape 2, donc vraiment contente. En plus, c'est une adversaire que je n'avais jamais battue, donc fière de moi. C'est toujours sympa d'avoir des proches ici qui me soutiennent, et tous les Français qui sont là aussi. Donc, ouais, c'est toujours plus spécial d'être en finale sur un tournoi français. Et ouais, là, pour les Jeux, ça m'apporte pas mal de points de faire une petite finale comme ça. Donc, non, non, c'est de bon augure pour la suite. En double, donc on perd hier 7-6-0 contre les Chinoises, qui jouent vraiment un très bon match. On joue un très 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 bon set, toutes les deux. Et on a un peu lâché dans le deuxième. Moi, j'ai moyennement servi pendant tout le match, et c'est ça qui, je pense, nous a fait perdre un petit peu le rythme. Après, voilà, ça jouait très très bien en face, donc on est quand même fiers de ce premier set. Si c'est la Chinoise, ça va très 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 vite. Donc, je dois essayer de lui enlever un peu de son rythme. Et si c'est la Japonaise, c'est un peu le contraire. Elle met énormément d'effets dans ses balles. Donc, je vais devoir vraiment gérer ça. Mais après, si je peux être agressif sur tous mes coups, je pense que je peux la battre.